coucou les amis imagine la meuf elle craque elle parle en arabe elle a toujours parlé en français et du coup elle se met à parler en arabe d'un coup coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on revient pour un petit jeu pour rire un petit peu donc on a décidé de vous tourner un qui de nous deux je vous ai proposé sur instagram et sur youtube de me donner des petites idées de questions que j'ai noté et que mon mari n'a pas vu et donc je vais vous les poser et on va voir lequel de nous deux est comme ça ok c'est parti j'ai failli rembourser mon verre de jus d'orange en plus je suis gentil j'ai été lui chercher des croissants et tout ce matin pour le motiver donc là les enfants ils sont à l'école on les a remis à l'école de force parce qu'on nous a pas laissé le choix d'ailleurs j'ai un petit peu mal à la gorge franchement il est trop bordélique moi déjà je m'en sors pas parce que avec les travaux les enfants qui étaient là depuis deux mois mais lui non il fait pas d'efforts franchement tu fais pas d'efforts c'est pas du bordel en fait c'est ma façon de ranger elle est différente de la tienne donc ça a rien à voir en fait quand je range un truc dans un endroit improbable moi je vais me rappeler mais toi pour toi c'est du bordel parce que c'est pas sa place sinon non c'est un endroit je vous jure même il déjeune c'est ranger tout il va pas ranger il va pas ranger son assiette même son verre je lui demande toujours de rincer son verre parce qu'après vous avez vu ça colle le chocolat et le café etc et bah même ça il le fait pas c'est moi ah si qui de nous deux est le plus feignant c'est halter c'est bon je viens de me prendre une raclée il y a deux secondes non faut pas mentir faut être honnête j'ai l'impression d'être dans un poste de police et tout en train de dire ce que tu as non non c'est lui mais bon c'est la même question j'ai repris toutes les questions mais en fait celles qui se ressemblent bah je vais je vais les poser qu'une fois donc feignant bon ça dépend quoi par exemple là pour la journée de la femme il m'a monté tous les meubles que j'avais que j'avais acheté d'un coup depuis je sais pas combien de temps j'attendais mais bon comme on dit quand votre mari vous dit qu'il va le faire bah il va le faire ça sert à rien de le répéter tous les six mois oui voilà même si c'est je vais le faire dans un an ou deux il va le faire c'est pas grave aïe 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 donc qui de nous deux est le plus patient moi franchement c'est lui moi j'ai pas de patience en plus je suis trop nerveuse moi la patience est une perte lui il est trop zen et ça m'énerve encore plus moi mais j'aime bien c'est faut être patient dans la vie ça a l'honneur de stresser alors qui de nous deux est non mais en fait ça va être que toi je crois non mais c'est grave qui de nous deux est le plus gourmand non rêve de mytho c'est qui qui a perdu 60 kilos c'est qui qui faisait 100 ans je sais pas combien de kilos non mais ça c'était il y a 5 il y a 4 ans il y a combien maintenant maintenant non mais maintenant maintenant la vérité maintenant c'est moi non franchement je suis gourmande on est la preuve non je suis gourmande mais dans la limite du raisonnable lui il n'y a pas de raison il n'y a pas de limite on ramène un truc et il mange direct tu manges tout je ne prends pas de poids donc je trouve que je ne suis pas gourmand tu ne prends pas de poids non je montre une photo de quand on s'est marié et de maintenant maintenant ça va j'ai pris 5 kilos attends quand je l'ai connu genre c'était un sportif un boxeur il était carré svelte maintenant tu as un petit peu le ventre qui sort on mange mieux on va dire ouais donc bah c'est lui ensuite qui est le plus jaloux le plus jaloux franchement on n'est pas jaloux donc est-ce qu'on peut la mettre comme ça à la fin franchement on n'est pas jaloux c'est vrai franchement on n'est pas jaloux après c'est une question de confiance tu sais mais quand même t'es un peu jaloux et tout des fois depuis que j'ai maigri c'est pas vrai il ment depuis que j'ai maigri enfin surtout au moment où j'ai maigri maintenant un petit peu moins mais je veux dire là il y a 2 ans quand j'avais maigri et tout t'étais jaloux quand même dommage vous voyez pas ces chepilles il y a une grosse boule dessus c'est non je te jure c'est vrai jaloux de cause ben jaloux des fois tu me faisais des réflexions quand je parlais avec les voisins ou quoi tu me disais n'importe quoi c'est je te préserve ça a rien à voir avec de la jalousie c'est je te dis de pas parler avec tout le monde pour pas qu'il y ait des malentendus ou des sous-entendus donc c'est pas de la jalousie c'est de la protection ah d'accord ok c'est de la protection voilà ok d'accord bon ben personne n'est jaloux alors il n'y a pas de jalousie il n'y a pas de jalousie alors qui de nous deux a fait le premier pas ? c'est moi c'est lui parce qu'en fait une fois il m'a harcelé je l'ai harcelé j'allais aller aller porter plainte j'allais au commissariat non je plaisante non en fait on s'était vu enfin il m'avait vu plutôt dans un endroit où on fréquentait tous les deux voilà exactement et depuis ce jour-là il ne m'a pas lâché je ne lui ai pas parlé je ne lui ai jamais parlé ça a duré au moins deux mois il m'a cherché sur Facebook de ce qu'il m'a expliqué bah vas-y explique tiens il ne m'a jamais raconté en fait vraiment vraiment ben en gros je m'étais fait une mission en gros voilà non en fait je l'ai vu bon j'ai flashé tu vois il est mignon et tout bon il me faut que je la contacte donc j'ai essayé de savoir comment la contacter mais vu que je ne suis pas un homme qui tchache tout ça donc j'ai essayé de trouver son Facebook donc j'ai contacté sur Facebook non il n'a pas trouvé mon Facebook il a cherché pendant deux mois ah oui j'ai cherché pendant deux mois ça s'est passé pendant deux mois et un jour j'ai c'est dur de trouver une photo qui ressemble à la personne que tu as vue sans nom sans rien c'est clair et un jour j'ai commenté l'entreprise justement qu'on fréquentait tous les deux sur leur Facebook et il a vu ma photo il a vu ma photo le fou et Dieu et puis voilà c'est vrai je suis tout à fait d'accord c'est parti comme ça donc qui de nous deux est le plus drôle c'est moi parce que je suis drôle moi je rigole c'est tout mais lui il me fait rire alors qui de nous deux a voulu se marier en premier mais en fait il va y avoir que des toits c'est moi donc vu que bah oui on sait mais je t'ai proposé direct t'es pas chaude donc voilà attendez il m'a proposé le mariage trois mois après que je l'ai rencontré bah oui si on fait des choses bien on les fait pas tu vois ça sert à rien de fréquenter une fille comme ça j'ai dit non j'ai dit non je voulais pas que ça soit ma entre guillemets donc j'ai dit non et après il m'a reproposé trois mois après donc ça faisait six mois donc j'ai dit non et bah au final il est venu chez ma mère donc il y avait tout le monde il était en panique il n'avait plus le show ouais c'est vrai bah c'est impressionnant c'est normal il était tout non j'étais pas bouche si 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 arrête il se frottait je te jure c'est un menteur je vous jure je vous jure même mon frère il lui a dit il se frottait les fake news il se frottait les jambes comme ça avec le stress c'est tout parce qu'au bout d'un moment mon frère il lui a dit non non il lui a dit ouais bah t'étais en goûte mon frère il lui a dit non mais c'est bien parce que vous savez chez nous ils viennent ils mangent et tout ça on fait genre on sait pas ce qu'il se passe mais en fait tout le monde sait ce qu'il se passe et à la fin mon frère il lui a dit c'est bien t'as bien mangé mais pourquoi t'es là bah après j'ai fait mon petit discours donc ça va et après du coup il a fait son petit discours et tout ça et après moi j'ai dit non et après mon frère il m'a dit non tout le monde l'a aimé chez moi ils m'ont dit ouais tu vas te marier avec lui j'ai fait Emmanuel Macron j'ai parlé je suis parti donc voilà c'était comme ça alors qui de nous deux est le plus bavard bah en fait on est bavard nous deux ah oui non c'est elle pourquoi tu dis c'est vrai elle me saoule et tout des fois des fois je suis tranquille allongé je m'endors comme ça je dors tranquille je commence à ronfler il y a un beau rêve qui passe dans ma tête et elle me réveille du coup je me réveille je la regarde comme ça je dis qu'est-ce qu'il se passe elle me dit t'as vu en fait alors je viens de faire 8h de vidéo alors des fois il regarde un film et toutes les 5 minutes je lui enlève l'écouteur je lui dis ah au fait il me dit non mais c'est bon maintenant laisse-moi tranquille moi je parle tout le temps c'est une pub TF1 non mais tout le monde mais il n'arrête pas de me dire non mais respire au moins moi il ne m'écoute même pas quand je parle et tout il me dit et à la fin je vous jure il n'a rien écouté du tout parce qu'une fois j'étais avec mon frère et je parle je parle et je parle et après mon frère il me dit il doit avoir mal à la tête mon mari après je dis non après il le regarde il avait ses écouteurs en fait je parlais mais lui il ne m'entendait pas il me disait oui 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 mais en fait il ne m'écoutait même pas c'est dur d'écouter un dictaphone alors qui de nous deux est le plus enfantin lui franchement un gros gamin j'ai 15 ans j'assume non non mais je vous jure des fois j'ai l'impression d'avoir 4 enfants mais lui en fait il est toujours dans la rigolade il n'y a jamais c'est jamais sérieux sinon non il prend toi la rigolade la vie c'est une rigolade dans le coeur alors qui de nous deux est le plus sensible non en fait cherchez cherchez il est où le truc bon franchement je suis trop sensible franchement je pleure un film je pleure ouais c'est vrai tu pleures tout le temps ouais qui de nous deux a voulu des enfants en premier elle c'est elle pourquoi tu dis ça comme ça non parce que quand on s'est marié on était jeunes et du coup et du coup bah il voulait pas d'enfant tout de suite et il me l'a dit d'ailleurs bah c'est normal je pouvais profiter de ma vie du 2 ans on a voyagé etc et puis un jour on s'est dit bah voilà et en plus de ça on a mis un an pour que je tombe enceinte la première fois donc ouais c'était heureusement donc bah c'était moi et puis comme il voulait pas comme il voulait pas d'enfant bah le dieu il l'a bien non je rigole on a bien charrié du coup bah on a eu des jumeaux qui de nous deux est le ou la plus fière mais je suis fier aussi quelque part ouais non mais moi je suis pourquoi tu dis que c'est moi d'ailleurs parce que t'es fière t'as trop de fierté c'est comme ça non mais parce que moi je reviens pas moi franchement quand je dis pas pardon et je reviens pas mais si mais des fois maintenant je dis pardon non si si maintenant tu dis pardon c'est vrai la dernière fois tu m'as marché dessus t'as dit pardon bon c'est un petit peu la même question mais qui des nous deux est le plus têtu têtu franchement c'est les deux on est les deux toi t'es pas têtu toi moi je change pas d'avis toi tu changes d'avis ah oui oui par rapport à ça ça c'est la fierté du coup bah oui c'est la fierté c'est un peu pareil de toute façon ouais qui de nous deux est plus sur les réseaux on va dire pc bon je regroupe un petit peu téléphone ordinateur etc pour pas la télé parce que nous on regarde pas la télé lui il est h24 h24 non c'est h24 bah non je travaille je peux pas être h24 non mais h24 tu retires au moins 8h30 non mais h24 quand tu travailles pas par exemple aujourd'hui tu travailles mais tu vas y aller plus tard ouais mais c'est je ne sais pas c'est h24 h24 non des fois je dors des fois je mange je prends une touche non non h24 sur le pc il joue en fait il joue et sur son téléphone aussi il joue je programme ça n'a rien à voir je programme non mais ton logiciel non mais c'est pareil non mais sur le téléphone tu ne programmes pas t'as un nom t'as un mytho sur le téléphone je programme je programme non tu joues je teste je teste des trucs des jeux ouais bah tu joues bon bref il joue il joue sur les mots donc c'est lui alors moi un petit peu plus depuis que je suis sur youtube et instagram mais franchement généralement non c'était pas vraiment moi je ne regarde pas la télé franchement tu es dans une aire de réseau donc je préfère ça que de regarder TF1 M6 donc bah c'est lui moi je ne suis pas trop à part pour répondre aux commentaires ou des choses comme ça voilà je ne regarde pas la télé et je suis un peu sur le portable vite fait non non tu regardes beaucoup de vidéos quand même ouais des vidéos non mais encore ouais je regarde des vidéos quoi mais bon sport qui de nous deux est le plus sportif c'est moi franchement j'allais mettre moi mais je vais pas mentir Muto sportif de quoi toi Muto t'es sportif de quoi ? mais moi j'ai été sportif à un moment donné dans ma vie donc c'est moi non mais arrête de mentir toi tu l'as jamais été non il n'y a pas de sportif c'est moi le plus sportif si excuse moi t'es peut-être le plus en forme quand je dois te supporter c'est un sport donc à un moment donné c'est moi le plus sportif non t'es peut-être plus en forme mais t'es pas le plus sportif non franchement il n'y a pas de sportif on fait pas de sport pourquoi tu mens ? il faut que je m'y mette j'ai acheté un vélo et cet été c'est parti parce que l'hiver il fait froid hier il était au téléphone avec mon frère il lui disait oui j'ai repris le sport tu lui as dit quoi ? ah oui pour vous parler mais je lui ai dit un vrai mytho qui de nous deux est le plus timide ? franchement moi c'est vrai que je suis assez réservée je suis assez timide et je ne rentre pas trop en contact avec les gens ouais c'est un loup solitaire moi je suis ouvert c'est tout le contraire il est trop sociable même quand je suis à l'hôpital partout je parle avec tout le monde on est parti en vacances on est arrivé je vous jure on est arrivé la veille le lendemain je me réveille on va à la piscine avec les enfants et je le vois il passe dans les allées ça va toi ça va toi je t'ai choquée je dis mais attends tu les as vu quand ? qu'est-ce qui se passe ? c'était mes amis mais toi tu ne parles pas du tout des fois il me dit attends je vais t'apprendre à être sociable dernière question qui de nous deux est le plus ferme avec les enfants ? c'est moi non c'est moi tu mens c'est moi non franchement tu mens c'est moi non arrête non c'est moi je vous jure c'est moi lui il va les engueuler ou les punir s'ils font une bêtise et je vous jure deux secondes après je l'entends dans la chambre mon fils mon chéri il fait un câlin ma fille etc alors que moi je reste ferme sur mes positions surtout si c'est une grosse bêtise ouais mais moi ça me fait de la peine quand je les vois tristes il me dit ouais je ne les vois pas beaucoup des fois ils rentrent le soir il me dit est-ce que je peux les réveiller pour leur faire un câlin oui bah c'est bon c'est fini ensuite qui est le plus beau je sais c'est moi donc voilà j'espère que ce petit tag vous aura plu dites nous si vous avez trouvé qu'on a été assez honnête tu as bien aimé faire ce tag avec moi oui franchement c'est marrant mais j'aurais aimé plus de questions donc si vous voulez une autre vidéo du même genre avec plus de questions bah n'hésitez pas à me proposer vos questions dans la barre des commentaires je suis un youtubeur maintenant je suis un youtubeur alors sur des sujets précis mais bon ouais essayez de nous poser des questions on nous a demandé de parler des belles familles et des belles mères bah les belles familles franchement il a eu peur je vous dis la vérité il m'a dit ouais mais ça craint parce que ton frère il peut regarder la vidéo c'est sensible quoi moi personnellement j'ai pas de problème moi aussi j'ai pas de problème je m'amuse avec ma belle famille et tout donc nickel donc mais toi laisse tomber on fera une autre vidéo pour ce sujet là on fera un petit chitchat cooking belle famille en bref donc j'espère que cette petite vidéo tag qui de nous deux vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et un petit like je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501